Alors, Equita, et aujourd'hui Equita Dressage by Stuben, nous sommes avec Patricia Coudurier qui vient de dérouler sa reprise. Alors d'abord, Patricia, comment ça s'est passé ? Et bien plutôt bien, je suis relativement satisfaite parce que c'était beaucoup d'émotions pour venir jusqu'à ce jour. Mon cheval n'était pas très bien du tout depuis deux semaines. Et encore avant-hier, je ne savais pas si j'allais pouvoir dérouler. Donc ça a été beaucoup de stress de préparation. En plus, RLM, je n'en ai jamais réellement fait. Je n'avais pas du tout encore vraiment préparé cet RLM avec ce cheval qui aborde tout juste le niveau Saint-Georges. Donc c'était quand même beaucoup de stress. Donc il y a des fautes, mais je suis quand même satisfaite parce que je vous dis, il y a deux jours, j'ai essayé de dérouler, il y avait une faute par figure et j'étais vraiment très, très inquiète. Et mon cheval, il a été génial. Il a joué le jeu. Il était encore un peu gêné. Il a des soucis d'adhérence de castration qui le dérangent quand on le rassemble. Et ce qui m'a fait faire la faute dans la pirouette, je ne l'ai pas contraint, je ne l'ai pas forcé. Parce que je sais que pour le moment, il a fait du mieux que ce qu'il pouvait aujourd'hui. Donc voilà, je suis très contente d'être là. C'est un très bel événement. Je remercie Ronald Dressa, je remercie Gérard pour tout ce qu'il fait dans notre région. Ce magnifique salon à Équita, c'est juste du bonheur d'être là. Alors, une préparation qui était difficile, donc ça veut dire que pour passer au-delà des difficultés, il y avait une vraie motivation pour être là. Complètement, complètement motivée. Et puis, je n'ai pas perdu espoir jusqu'au dernier moment. J'ai dit, allez, on tente, on tente. J'ai énormément de personnes qui m'ont soutenue derrière. J'ai une personne qui est venue toutes les 48 heures pour soigner le cheval, pour pouvoir qu'il soit là aujourd'hui. Je le remercie avec de l'acupuncture. Donc ça, c'était vraiment... Voilà, si je suis là, c'est tout le travail qui a été mis en place. Et puis là, il va souffler et puis on va retravailler pour préparer la saison prochaine. La saison prochaine qui se présente bien avec plusieurs chevaux ? Oui, j'ai deux, trois bons chevaux. Un 5 ans, un 7 ans et un 9 ans. Donc, il va prendre 9 ans l'année prochaine. Je vais faire quelques Pro 2 avec. Mais l'objectif, c'est de mettre l'intégralité des mouvements du Grand Prix. C'est un cheval, je pense, de Grand Prix. Il faut composer avec son petit souci. Mais je suis certaine qu'il va m'emmener au Grand Prix. Donc, ça va être une année de préparation avec mon entraîneur Serge Cornu. Et mon 7 ans, qui est très jeune dans sa tête encore, Quarté LH, qui va prendre de l'expérience sur le circuit des 7 ans, s'il évolue bien cet hiver. Et un nouveau, un 5 ans aussi, qui va sortir, découvrir son métier sur les épreuves jeunes chevaux. Eh bien, bravo pour la ténacité pour être ici et pour tous ces projets. Et rendez-vous en 2018 avec un bon piquet. Merci beaucoup à vous et bon salon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501